Le week-end passé dans la vidéo « Je plonge la map de Fortnite dans l'obscurité totale », je vous ai posé une question. Cette question c'était « Combien de murs j'ai utilisé pour réaliser ce gigamur ? » Et la réponse exacte c'était « 20 771,95 murs ». Et la personne à m'avoir donné la réponse exacte était « Merendox ». Donc félicitations à lui car il a gagné un pack de skins sur Fortnite. Et pour info, j'aurais offert un pack de skins à celui qui me donnait la bonne réponse sur TikTok, mais j'ai eu aucun commentaire. Alors maintenant je vais vous expliquer comment j'ai fait pour arriver à ce résultat. Alors c'est très simple, j'ai placé un mur devant moi, j'ai mis un ping en bas à droite, je me suis placé à gauche, j'ai calculé la distance, ensuite j'ai fait la même chose sur la hauteur et ça m'indiquait 4 mètres sur 5. Donc j'ai fait 4 x 5 égale 20 mètres carrés, donc un mur est égal à 20 mètres carrés. Et en plus j'ai remarqué que mon skin sans beaucoup faisait carrément 2 mètres. Alors ensuite ce que j'ai fait c'est que j'ai été vers le grand mur et j'ai fait exactement la même chose. J'ai mis un ping en bas à droite, j'ai été jusqu'en haut de la construction et j'ai vu que ça faisait 233 mètres d'hauteur. Et la largeur c'était 1783 mètres. Maintenant si on fait le calcul 1783 mètres fois 233 mètres, ça fait 415 439 mètres carrés. Ensuite j'ai divisé ce nombre par 20, comme un mur fait 20 mètres carrés, et là je suis arrivé à la réponse de 20 771,95. Alors je ne sais pas si le calcul est bon, mais en tous les cas c'est la réponse qu'il fallait donner dans les commentaires pour gagner un pack de skin. Code créateur SCL Sous-titrage Société Radio-Canada